Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous faire découvrir un genre musical bien spécifique, j'ai dénommé la city pop. La musique est toujours plus ou moins le reflet d'un artiste et de sa perception du monde. Les genres musicaux et leur développement sont intimement liés dans les circonstances dans lesquelles les artistes évoluent. A titre d'exemple, le blues évoque un sentiment de tristesse et d'amertume. Il tire une partie de ses origines des champs de plantation dans lesquels les esclaves afro-américains travaillaient aux Etats-Unis à la fin du 19ème siècle et servaient d'échappatoire à la dureté de leur quotidien. Le heavy metal se développe à la fin des années 60 dans une Angleterre ultra-industrialisée pour compter les fantaisies, les duretés et les dépoirs de la classe ouvrière. En contrepartie, d'autres genres musicaux se développent pour évoquer une période fast où il fait bon vivre. La city pop en est un exemple particulier dont j'aimerais expliquer les origines et sa réapparition soudaine au cours des années 2000. Le Japon vit une période de reconstruction et de redémarrage économique formidable après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il se visse rapidement en tant que deuxième puissance économique mondiale en utilisant les fruits de la recherche scientifique pour développer des produits de haute technologie. Les foyers japonais se retrouvent inondés d'outils domestiques améliorant leur qualité de vie. Les divertissements explosent avec l'arrivée en masse des mangas, studios d'animation et jeux vidéo notamment par la puissance et l'impact de Nintendo et Studio Ghibli. Les grandes villes comme Osaka et Tokyo attirent les jeunes travailleurs à gros coups de salaire attractif qui leur permettent d'explorer les diverses possibilités de la vie nocturne. Cette bulle économique et cette ère d'extravagance auraient eu un impact fort sur la culture populaire. Elle influença d'une certaine manière le mouvement cyberpunk avec un Tokyo futuristique qui est le cadre principal de l'intrigue de Neuromancer, le roman de William Gibson. Les amours de jeux vidéo peuvent se plonger dans les vices et les folies de cette ère avec Yakuza 0 leur faisant découvrir les combinis, salles d'arcade, cabarets, clubs d'hôtesses de l'époque tout en soulignant les différents moyens pour lesquels il était possible d'amasser des zones astronomiques d'argent comme l'investissement immobilier par exemple. Car oui, pendant les années 80 et au Japon, le prix du terrain était extrêmement cher et on estimait la valeur du palais impérial de Tokyo supérieure à l'état entier de Californie. En effet, 852 milliards de dollars pour une superficie ridicule de 3,41 km². Les business abondent et c'est une période où la prospérité économique insuffle un sentiment de confiance et de bon vivre à l'ensemble de la population japonaise. Progressivement, un genre musical représentant l'état d'esprit de cette période commence à se répandre à savoir la city pop. Ce genre s'inspire fortement de la pop occidentale et d'une perception de ce que la musique moderne devait être. Si l'on pouvait lui associer des genres musicaux existants, ce serait un mélange entre R'n'B, soft rock, funk et boogie. Aux compositions organiques caractérisées par les guitares, batteries et basses, ça lie la sonorité futuristique des synthétiseurs analogiques, comme le Roland TR-808 qui était un des symboles de la haute technologie de l'époque. Sur le plan musical, il n'y a aucune définition stricte du genre. Selon l'artiste, on peut osciller entre des compositions funky et survoltées et des balles à jazz langoureuses. C'est principalement l'ambiance qui caractérise la sonorité du genre. Ici, c'est la sophistication, le cool et le dynamisme urbain qui se dégagent le plus. Une musique pour des gens de la ville, faite par des gens de la ville. Malgré son appellation pop, c'est un medley de genres musicaux qui reste très riche et très travaillé. Pouvant rythmer pendant des heures, les nuits efférénées des trentenaires passées dans les clubs de downtown Bury. Les lignes de basse ponctuent de leur groove les titres les plus funky. Les balades les plus jazzy peuvent très bien s'écouter au travers des écouteurs de l'iconique Walkman de Sony afin d'accompagner une balade nostalgique dans les rues de Yanaka. Les thèmes abordés évoquent généralement l'optimisme et le fun, même si certains morceaux sont plus ou emprunts de mélancolie et évoquent des souvenirs d'amour passé. Ce genre devient rapidement le reflet de toute une génération et ce qui définira le mieux la musique mainstream de l'époque. Les années 70 furent le berceau de cette sonorité et une grande partie de son développement futur repose sur les prémices de l'album Songs paru en 1975 par le groupe Sugar Babe. Ici, vous n'y entendrez aucun synthétiseur, mais un sublime mélange d'albums orientés rock, funk et soul. Les chansons sont toniques en faisant un usage prépondérant de la guitare électrique, mais souligne ce point serait bien trop réducteur par rapport à la diversité musicale de l'album. Itsumo Dori ferait penser à s'y méprendre à un morceau tout droit sorti de What's Going On de Marvin Gaye avec ses glockenspiel et ses violons. Le funky Kiyo wa Nandaka aurait sa place sur la bande originale de Shaft. Sugar Babe compta parmi ses rangs Taeko Onuki et Tatsuo Yamashita, qui allaient devenir quelques années plus tard les grandes figures de la city pop. Onuki fut connu pour sa capacité à osciller entre les genres avec une facilité déconcertante, comme l'entémoin de son excellent album sorti en 1977 intitulé Sun Shower. Yamashita est lui considéré comme le king de la city pop, duo de ses 17 albums et de son succès commercial historique, qui culmine autour des 9 millions d'albums vendus. Sa carrière ne commença qu'à exploser qu'en 1980 avec la sortie de Ride On Time, qui est pour beaucoup la pierre angulaire de la city pop, et pavera le chemin à de nombreux autres artistes. L'influence du rock reste très visible, même si l'album souligne déjà tous les éléments de la city pop. On a une première moitié très boogie et funky, pour terminer sur des balades langoureuses et romantiques, avec un clin d'œil à son ancien groupe avec le titre My Sugar Babe. Toshiki Karomatsu fut un artiste très fortement inspiré par le son de Yamashita, et se livra pendant de nombreuses années un duel au sommet des charts avec son modèle. Son approche du genre est plus pop, effrénée, commerciale, et beaucoup plus tournée vers la musique occidentale de l'époque. After Five Clash, sorti en 1984 et alors qu'il n'avait que 23 ans, est une de ses œuvres les plus révérées et transpire la décadence, la fête et l'exubérance de l'époque. En plus de Taeko Onuki citait précédemment, la city pop ne serait pas ce qu'elle était sans la multitude de grandes figures féminines et artistes qui ont fait exploser ce genre auprès du grand public. Anri est un des noms les plus connus de la city pop et de toute l'histoire de la musique au Japon, avec l'impact fort de ses albums Timely et Heaven Beach. Elle a apporté des hymnes boogie, indémodables et ultra énergisants, comme Goodbye Boogie Dance et China's Boy, mais aussi Katsai qui a été réutilisé en chanson d'introduction pour l'anime du même nom. La plupart d'entre elles, et en plus d'avoir eu des carrières solo accomplies, ont participé à la bande-son de nombreux animés, qui est un des points majeurs de la retransmission du genre aux générations futures. Mickey Matsuara, c'est avant tout le très entraînant Stay With Me sorti en 1979, mais également des chansons pour Dirty Pair Project Eden et Mobile Gundam Suit 83, Stardust Memory. My Yamane débuta sa carrière en 1979 et sorti un an plus tard, l'excellent Tassogare. Ici, on a une version beaucoup plus down-tempo et lounge de la city pop. Une ambiance plus lente et envoûtant, où la voix suave de la chanteuse accompagne habilement des riffs de guitare bluesy et d'autres compositions plus jazzy. Malgré tout, son travail le plus reconnu du grand public reste sa participation sur 9 des chansons de l'anime mythique Cowboy Bebop. A l'époque où je ne connaissais uniquement Dragon Ball Z des Senseïa par l'intermédiaire du club Dorothée, Cowboy Bebop me fit office d'une grosse claque et je fus vraiment scotché par l'ambiance jazzy du show. Les mangas et les animés furent des symboles de cette période bénie du Japon et l'un des médiums principaux par lesquels la city pop pu s'exporter en Occident au cours des années 90. Cependant, le phénomène d'expansion le plus étrange et le plus récent reste le fruit d'une artiste dont je ne peux m'empêcher de parler. Maria Takeuchi, qui est pour la petite anecdote la compagne du king de la pop Yamashita depuis 1982 a eu une carrière impressionnante s'étalant sur presque 4 décennies. Ce n'est pas la longévité de sa carrière qui est la plus importante mais l'une de ses chansons, Plastic Love qui a permis de transporter la city pop vers de nouveaux sommets au point d'influencer l'émergence de nouveaux genres musicaux au cours des années 2000. Tout commence ça quand le 5 juillet 2017 un utilisateur de YouTube nommé Plastic Lover uploada la dénommée chanson. Par un heureux hasard ou un glitch de l'algorithme de YouTube elle atteint vite des milliers et des millions de vues pour atteindre aujourd'hui plus de 65 millions de vues. Dur d'expliquer ce qui a permis à Plastic Love d'exploser récemment mais on peut supposer que c'est son groove intemporel et son refrain entraînant permettant de toucher n'importe quelle génération en lui suscitant une inexorable envie de fouler les dancefloors. Si l'on s'intéresse à la résurgescence de la city pop ces dernières années ceci est dû par une certaine fascination des millénioses ou de la génération Y pour la culture populaire du passé. La nostalgie des années 80 et de son esthétisme que ce soit au travers de la mode, de ses visuels ou de sa musique a été une grande source d'inspiration pendant les années 2000 et en particulier pour le genre de la musique électronique. La city pop plus spécifiquement aura contribué d'une certaine manière au développement du genre musical de la Vaporwave. Émergeant en début des années 2010 sur les confins du web comme sur Last.fm ou 4chan elle rassemble cette ambiance positive et nostalgique de la pop des années 80. C'est un dérivé ironique, un peu comme un mime de la Chillwave qui s'est-elle construite autour d'artistes comme Neon Indians, Toru Iwan ou Ashdown. La différence est que la Vaporwave se repose quasi exclusivement sur le sampling et est souvent accompagnée de visuels satiriques de la culture contemporaine populaire et autres vestiges de l'informatique et des prémices d'internet. La dimension funk et disco de certains classiques de la city pop fut rapidement incorporée dans le sous-genre de la future funk lui-même directement dérivé de la Vaporwave. Young Bae est d'ailleurs une des figures les plus reconnaissables du genre avec ses airs funky, ultra-vibrants, regorgeants de sampling. On y retrouve des similitudes avec la disco house française de la fin des années 90 qui samplait à outrance les classiques de la disco et funk en provenant des Etats-Unis pendant les années 70 et 80. Les introductions de Plastic Love de Takeuchi et Changes the Miracle samplées par le nightclub pour Hysteria paraissent étrangement similaires signe que la city pop aurait très bien pu avoir sa place parmi les samples d'un des albums des Daft Punk par exemple. Mais qu'on ne s'y méprenne pas. L'influence de la city pop ne se limite pas qu'à la Vaporwave et à la Future Funk. Last Summer's Whisper d'Henry servit de sang pour mon coup de cœur de l'année 2020. A savoir le très inspiré de la New Jack et du R'n'B des années 90 Baby Powder de Geneviève. Tatsuo Yamashita n'est bien sûr pas en reste et on peut retrouver les paroles d'introduction de sa chanson Fragile sur Gone Gone Thank You de Tyler the Creator sorti sur l'album Igor en 2019. Finalement la production incroyable de son titre Dancer s'est fait allègrement sampler sur Can't Get Out The Game de Nicole Ray en 2005. En définitif la city pop est un fantasme d'un passé plus clément dans lesquels les générations les plus jeunes aiment s'y replonger. Une période sans difficulté économique réelle où des emplois se trouvent en un claquement de doigts un mode de vie plus simple, plus épanouissant dénué de la folie et de l'hyperconnectivité issus du développement des technologies de l'information et communication. Un genre musical qui nous transporte dans un autre univers dont l'impression était renforcée par la pandémie récente et l'isolation sociale qu'elle représentait. On peut s'y plonger à volonté en intégrant sa vie imaginaire de Tokyo It à siroter des cocktails au comptoir d'un bar lounge tout au long d'une nuit d'été. La city pop aura déjà déposé son empreinte au sein de la musique contemporaine et son influence ne semble que s'accentuer au travers du temps. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans la rubrique des commentaires et je vous dis à plus pour de prochaines aventures.